Le loup, grand méchant de nos comptes, est pourtant essentiel dans l'équilibre de nos écosystèmes. Depuis quelque temps, certains ont son retour en Bretagne. Vérité ou mensonge, plongea au cœur de la controverse. C'est tout à fait possible. Moi je ne dis pas que le loup ne reviendra jamais en Bretagne. Il y aurait des loups. Il y aurait eu des attaques sur les attaques, les chevaux, les troupées... Donc actuellement, il n'y a plus du tout aucune preuve à part la photo. Fin août 2018, un article publié par l'Observatoire du loup affirme que le loup est de retour en Bretagne. Relayé par la presse, l'information n'est pas passée inaperçue. Dans le centre Bretagne, non loin du lac de Guerlédan, un naturaliste aurait vu deux loups dans la forêt bordant le lac. Mais, étonnamment, il n'a pas eu le temps de les prendre en photo. Curieux, nous avons donc décidé de récolter des informations afin de démêler le vrai du faux à propos de cette roue. Notre enquête commence à l'Escouet-Gouarec, au sein du Refuge des Loups de Coitur, au centre de la Bretagne. Nous rencontrons Willy Bicot, cofondateur et bénévole du Refuge, pour obtenir plus d'informations à ce sujet. Maintenant, au tout début, ça avait fait polémique parce que personne ne comprenait trop ce que l'on voulait faire. Tout le monde mélangeait. Après, on a acheté 36 hectares, on a viré les chasseurs, on a acheté des terres agricoles sans être agriculteurs. Donc, on s'est mis à dos, tout ce milieu-là, qui a fait tourner une mayonnaise, qui n'a pas pris, parce que quelque part, ils se sont très vite discriminés, parce qu'ils ont raconté tellement n'importe quoi, qu'il n'y avait plus de réalité. Après, il faut vous dire qu'on a eu le soutien de la commune de l'époque, qui nous a aidés justement à porter le projet, au moins pour pouvoir acquérir les terrains. Et après, on a eu le soutien, le soutien du moins à l'aide psychologique de la DTPP et de la préfecture. Unique refuge de loups en France, le refuge des loups de Coates-Fures accueille 17 loups. Ces derniers sont issus du trafic animalier, de détention illégale, des traumatisés ou des vieux du spectacle, ainsi que quelques loups isolés que les autres confient au refuge, faute d'infrastructures pour les accueillir. Il s'agit d'animaux ayant uniquement été manipulés par la main de l'homme, sans quoi il aurait été impossible de les maintenir en captivité. Pour les riverains, l'arrivée d'un tel refuge n'a pas été si bien perçue. En 2003, l'accueil du refuge fait polémique. En effet, le rapport distanciel que nous avons vis-à-vis des loups s'explique par l'histoire. Revenons au XVIIIe siècle. Le loup était présent dans toute l'Europe et, en France, il y en avait dans toutes les régions. Peu à peu, entre le XIXe siècle et 1940, les loups ont totalement disparu de l'Hexagoua. A cause de nombreuses pertes engendrées dans l'hélevage par ces derniers, des chasses à cours sont organisées. Frank Davies, un révérend anglais, chassait les loups entre 1854 et 1855 en Basse-Bretagne et relate ses multiples rencontres avec eux dans un livre par le 20 ans plus tard. Il affirme que les loups présentent un plus grand danger pour le bétail en hiver car ils ne peuvent disposer de poids en nombre suffisant dans le milieu naturel, le poussant à allumer des feux au principe qu'un feu. On a besoin d'allumer des feux la nuit à tous les carrefours de route entre Carré, Calac, Gouron, Rostronin et autres petites villes des voisinages pour préserver les feux d'eau et même les chiens de la rapacité des loups affamés. Mais le loup représenta-t-il un réel danger pour l'homme ? De nombreux récits nous rapportent que le loup attaquant un être humain est très rare. Malgré la croyance qui accourt en Bretagne que les loups n'attaquent pas une créature humaine, une pénible sensation régnait par suite de la récente disparition de la petite fille d'un paysan du voisinage de Wendk. Une pauvre gamine de 6 ans avait reçu de ses parents, comme c'est la coutume dans cette contrée, la garde d'un petit bouton. La croyance des paysans sur l'inviolabilité des personnes humaines par le loup restait forte et inébranlable. Et ils firent d'actifs battus pendant de longs jours et même des semaines. Quelques paysans en arrivèrent à conclure que c'était la longueur. 6 semaines s'étaient passées quand un charbonnier la retrouva. Le manque de nourriture l'avait réduite à un état de squelette. Elle en avait poursuivé le loup qui emportait son entour. En effet, le loup n'a pas toujours été l'ennemi de l'homme. Pour résumer le rapport que nous avons eu avec cet animal, faisons un baf historique. Déjà dans les grottes, des peintures ont été retrouvées représentant des hommes chassant aux côtés des loups. Ensuite, les hommes vont domestiquer du bétail, amenant les loups à se rapprocher des villages. A ce moment-là, la cohabitation s'arrête et le loup devient l'ennemi de l'homme. C'est au haut Moyen-Âge que la peur ressurgit. La forêt reprend ses droits, elle s'étend, le climat se dégrade, la population a faim. Les loups se rapprochent à nouveau des villages. A la fin de l'an 1000, le climat est plus favorable, la population augmente et les loups s'éloignent des sociétés humaines. Finalement, à la fin du Moyen-Âge et surtout au début de l'époque moderne, on assiste à la grande période de la peur du loup en Europe. C'est au même moment, dans les contes de Perrault, que le loup acquiert une réputation de mangeur de chair humaine, en particulier celle des petits-enfants. En Bretagne, le dernier loup aurait été abattu en 1898. Comment le loup a-t-il pu être exterminé aussi vite, alors qu'en 1890, on en comptait un millier en France ? La chasse, motivée par des récompenses, la déforestation ainsi que la raréfaction du gibier vont mettre le loup en péril. D'autre part, l'apparition du train dans les monts d'arrêt correspond à la disparition des loups. Et l'usage d'anguels artificiels va réduire les loups, qui constituaient le principal habitat des loups. Le loup n'est pas forcément dans la forêt. Le loup, a priori, est prise dans les loups, est prise dans les parties intermédiaires. Il y a toute la dimension symbolique de la présence du loup dans la loup. La loup, qui est l'intermédiaire, ça je reprends du François de Beaulieu, vous savez plus bien. L'intermédiaire entre le chauvage et le monde. Mais pour éradiquer complètement une espèce d'un territoire, cela ne suffit pas. La stricte loup, un poison puissant, fut utilisé dans toute la France pour exterminer les loups. Cette haine envers le loup ne viendrait pas de sa présence en elle-même. Dans la société traditionnelle bretonne, on connaît bien plus que les loups s'attaquent aux états et aux gens, d'après François de Beaulieu. Pour compléter nos recherches sur les croyances bretonnes, nous avons ensuite rencontré Laurent Goualerts, qui a étudié la présence du loup du XVIe au XXe siècle au sein du massif forestier de Pimpon. À Goncoret, il y a un sorcier qui est condamné à porter une pancarte pour signer qu'il s'est mal conduit pendant un certain temps. Et lui, il a fait un acte de sorcellerie qui est assez classique, mais qui demande l'utilisation du prépuce d'un jeune, le Louveteau. Et puis, il y a quand même des spécificités, a priori, éventuellement dans les traditions populaires, par rapport aux croyances autour du Louveteau, il y a différents types de sorciers. Ici, il y aurait eu des meneurs de Louveteau, des menous de Louveteau, donc des personnes qui ne sont pas des Louveteau. La croissance au garou, c'est très vite fait de glisser de quelqu'un qui est stigmatisé par la population, qui a un gros chien, il y a des animaux qui commencent à mourir, ça commence à chasser. Le Louveteau est un des animaux terrestres les plus répandus au monde. Son air de répartition originelle recouvrait tout l'hémisphère nord. Sa position dominante, en haut de la chaîne trophique, fait de lui un super prédateur qui n'est la proie d'aucune autre espèce animale. Totalement exterminé du territoire national dans les années 1940, et sur la majeure partie de l'Europe, le Louveteau a fait son retour en France dans le massif du Mercantour en 1991. En effet, le Louveteau a pu revenir par le biais de l'Italie. Les Italiens ont un rapport au Louveteau différent du nôtre. Le pays a voté une loi en 1971 interdisant de chasser le loup. Ce dernier a donc pu franchir les âmes. La multiplication du loup est due à deux facteurs. En 1989, la France a ratifié la Convention de Berne interdisant de chasser le loup sans autorisation. Ensuite, le loup a une tendance naturelle à quitter la meute et à se déplacer. Il disperse. C'est une espèce territoriale. C'est pourquoi elle effectue des dispersions lorsque les meutes sont trop importantes. Une meute ne dépasse pas une dizaine d'individus. Biologiquement parlant, le loup peut aller dans n'importe quel type de milieu, de la haute montagne jusqu'à la plaine, et même dans les monocultures de maïs, comme c'est le cas en Espagne. D'après l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, il y a 430 loups en France répartis en une cinquantaine de meutes. Pour savoir si le loup est présent ou non sur un territoire, l'organisme se base sur des faits scientifiquement prouvés. En général, les premiers retours sont des observations visuelles. Seuls des indices tels que des typages génétiques urinent, sang ou excréments, ou des photos attestent d'une présence. Mais comment les loups sont-ils perçus par les éleveurs ovins et les chasseurs qui ont été les premiers informés de son retour ? Depuis 1996, le gouvernement français tente de faire cohabiter l'homme et l'animal. Il accompagne les éleveurs pour protéger leurs troupeaux via les clôtures électrifiées, les patous qui ont pour rôle la défense du troupeau, et les indemnise en cas d'attaque. Malgré cet accompagnement, les bergers perdent encore des individus. 1680 en 2008, 3205 en 2009, et 4189 en 2010. Que les éleveurs peuvent-ils faire de plus pour protéger leurs troupeaux ? Ils peuvent avoir recours à différents tirs. Le tir d'effarouchement consiste à faire peur aux loups avec des petits plombs, sans l'étude. Dans le cas où il y aurait toujours des attaques, ils peuvent demander au préfet du département une autorisation pour tirer sur le loup. C'est le tir de défense. Si ces mesures ne suffisent pas, le préfet peut leur donner une opération administrative, le tir de prélèvement, qui est confié à des professionnels et pouvant prendre la forme de battus. D'une part, il faut savoir que les loups sont souvent confondus avec les chiens errants, qui, avant le retour du loup en France, ont causé bien plus de dégâts. On évalue entre 100 000 et 200 000 le nombre de propitués tous les ans par les chiens errants. Selon le directeur du Zours d'Amnéville, en Moselle, des milliers de moutons sont dévorés chaque année par ces chiens errants. Avant 1992, on en parlait guère, les bergers ne les déclaraient même pas la plupart du temps. En revanche, depuis le retour du loup, toute attaque contre des moutons est déclarée, pour bénéficier du remboursement accordé par l'État en cas de dégâts commis par les loups. Dans la plupart des cas, il est très difficile d'affermier à postériori que des moutons aient été tués par des chiens errants ou par des loups. Et surtout, les brumies meurent d'autres causes. D'après l'association Capelot, un millier de moutons meurent en France chaque jour à cause des maladies, du parasitisme, des chutes ou des disparitions dans les estives. En outre, les chasseurs peuvent également être impactés. En effet, les loups sont parfois accusés de prélèvements des ongulés en masse. Ils pourraient déséquilibrer l'écosystème. Chaque année, les sociétés de chasse effectuent des plans de chasse, élaborées en tenant compte de la sélection naturelle, maladie, climat, relief, et définissent des quotas. Seulement, depuis toutes ces années, ces quotas n'intègrent pas le loup. Les chasseurs doivent tenir compte de son retour afin d'estimer les quotas de chasse le mieux possible. Le seuil des 500 loups aurait été atteint en hiver 2018. Le nombre de loups pouvant être chassés est passé de 11% à 18%. Le loup se tient donc à l'écart de l'homme, estimant que l'attaqué est une perte d'énergie. Le fait que nous soyons bipèdes nous donne une position supérieure au loup, ce qui explique son comportement craintif. D'après François de Beaulieu, les connaissances traditionnelles sont catégoriques. Le loup est féroce, mais auto-pleureux, et met toute son habileté dans la fuite. Ce qui a raison de le problème très répandu, on crie toujours le loup, le loup est en effet opportuniste. L'instinct premier de l'animal, on va dire qu'au niveau de son âge, l'alimentation, il est opportuniste, c'est-à-dire qu'il va au plus facile, c'est comme ça qu'un état sauvage, il va chasser les malades, les vieux, les bébés, parce que ça va être beaucoup plus facile à attraper qu'un animal en bonne santé. Il faut dire que le loup, une fois qu'il est blessé, il va chasser un peu moins bien, il va dépérir, il va mourir, voire abîmer un petit peu la veuille, ou déstructurer la veuille. Donc ce n'est pas le but, ils sont au plus malin qu'ils nous fous. L'animal peut donc profiter d'une situation de faiblesse pour s'attaquer à l'homme. Les périodes durant lesquelles nous sommes affaiblis sont idéales, par exemple lors de troubles sociaux, de récessions démographiques, d'épidémies ou encore de guerres. La guerre de 100 ans a été celle durant laquelle les loups sont entrés en Paris. Mais pas seulement. Bien que les canidés aient fait des dizaines de victimes dans la capitale, les loups ont également saisi l'occasion de se nourrir du mât en Bretagne. La guerre de 100 ans a duré un peu plus de 100 ans. C'est une dégénération de loups qui se sont habitués à suivre les guerres. Donc à l'époque, on n'enterrait pas nos cadavres, on les brûlait pas non plus. Donc on a habitué le loup à manger des cadavres humains. On a habitué à manger de la chair humaine, toute guerre à amener des famines. Et donc, quand il y avait des problèmes de famine, le loup se rapprochait des villages et effectivement, elle est chipée aussi. Ces attaques répétées ont contribué au renforcement de l'image du loup mangeur d'hommes dans les mémoires collectives françaises et bretonnes. Une pensée influençant encore aujourd'hui une grande partie de la population. Pourtant, d'après de nombreuses sources sérieuses, seuls les loups ayant attaqué les hommes avaient en fait la rage. Mais quasiment tout le temps, quand il y a une attaque de loups, il y a rage en fait. C'est très très rare qu'un loup commence à s'attaquer à un être humain parce qu'il bat du loup. Alors une question se pose, pourrions-nous vivre en Bretagne avec les loups en 2019 ? Comme nous l'avons évoqué précédemment, la Bretagne a longtemps été une terre d'accueil pour les loups, mais avec des risques bilatéraux. Les loups se faisaient chasser et les humains voyaient leurs animaux tués. Après plusieurs décennies sans le loups, les populations locales et les éleveurs se sont habitués à vivre sans. Son retour impliquerait un foyer d'installation dans la région. Toutes les superficies où ce sont des animaux qui vont pouvoir s'installer, en fait, comme ce sont les massifs montagnes, où c'est ce qu'ils font actuellement. Tout ce qui est plein, il y a l'agriculture, des habitations, de l'activité humaine, ils n'ont pas leur place. Cependant, il existe plusieurs territoires dans le monde où la cohabitation fonctionne. Comme nous l'explique Willimico, possible parce qu'elle est réelle et elle existe dans certains pays, sans aller très 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 loin, par exemple l'Espagne. L'Espagne, ils ont 2500, 2800 loups de répertoriés et voilà, ils vivent avec. Il est allié aussi. Alors après, on va dire que là, pourquoi la cohabitation marche dans certains endroits et pas dans d'autres ? Ça, c'est juste la politique agricole. En France, il faut vous dire que les éleveurs de moutons ne sont pas très aidés pour la simple et bonne raison. Et ça, ça date, il y a très longtemps, ça date du rêvement variant. Quand les services de gré ont coulé ce bateau-là, accidentellement, on va dire. L'État, pour se faire pardonner à signer un contrat avec la Nouvelle-Zélande et en gros, on achète le mouton de Nouvelle-Zélande qui coûte 4 fois moins cher que celui de français. Et celui de France, on a du mal à le manger parce qu'on a un coup de fuché. On ne le consomme pas. Donc tant qu'on n'aura pas, politiquement parlant, on n'aura pas changé 2 ou 3 trucs ou aider réellement nos bergers, ça ne pourra pas marcher. Après l'élevage, en France, on a privilégié un élevage intensif par le biais de la mondialisation. L'Italie, comme l'Espagne, travaillent encore sur des petits troupeaux, des petits éleveurs. L'éventuel retour du loup en montagne est un sujet qui est un peu plus proche. Mais au moins, ressentons-nous sur l'acteur et on a annoncé le retour du loup en montagne. L'observateur, à les valeurs citos à l'observateur, il est très souvent quantique nous avons essayé de l'écouter à l'élevage de la crise pour son succès. Nous avons vu qu'on se présente dans le monde de l'élevage. Grâce au camp des naturalistes, les fonds de l'or, les experts, grâce au camp de la France, on a été collecté et de vérifier des indices qui laisseraient envisager la présence d'un loup. Ce sont eux qui ont annoncé le retour du loup en Bretagne d'après des indices qu'ils auraient collectés. Mais quand disent les experts interroger sur le sujet, on sait que l'observatoire du loup a changé le contexte de la photo du mouton dévoré à Saint-Maillot, alors que l'éleveur lui-même disait qu'il s'agissait d'un chien. Alors, je vais les citer parce que ça m'embête de les citer parce que depuis on parle de plus d'aliments intéressants, c'est l'observatoire du loup. L'observatoire du loup, on a essayé de les joindre le jour où, comment dire, le jour où ils ont demandé de l'aide parce qu'en plus, ils ont demandé de l'aide au mois de, je crois que c'était au mois de 12 septembre, enfin au 12 septembre, où ils n'ont jamais répondu. Donc du coup, voilà, c'est à mon avis, ce sont des éléments perturbateurs plus qu'autre chose. Moi, je ne dis pas que le loup ne reviendra jamais en Bretagne. Pour moi, il n'y a pas de superficie correcte pour qu'une meute de loup s'installe. Maintenant, des animaux de passage, il peut très bien en avoir. Après, juste en petite parenthèse, nous on travaille beaucoup sur le trafic et les détentions illégales. Il y a beaucoup d'hybridation. C'est-à-dire que tous les canidés s'hybrident, donc se croisent entre eux, que ce soit les loups, les chiens, les chacals, les dingo, les chiens de prairie, tout ça, ça se croise. Et leur progéniture est féconde. Donc voilà. Donc ça, ça arrive sur le marché en France. Il faut vous dire que c'est strictement illégal. Mais ça arrive sur le marché en France. Là, on tombe sur des animaux qui peuvent être effectivement durs à gérer, qui se retrouvent en divagation, qui s'échappent. Et là, effectivement, ça peut amener à confusion et à polémique. C'est un sujet sur lequel je ne me positionne pas vraiment. Moi, je ne trouverais pas ça du tout étonnant vu le retour de l'eau en France qu'il y ait des loups qui soient passés par là, qu'ils soient en Bretagne. Je ne vois absolument pas pourquoi il n'y en aurait pas. En effet, je pense que s'il y a des loups qui sont... Je pense que s'il y a des loups qui réveillent en Bretagne, c'est mon point de vue, ils vont se faire se faire tuer très rapidement par des battues de chasseurs. Je pense qu'on n'est pas près du tout. On n'a jamais été aussi peu près à partager des espaces naturels. On est incapable. La nature, ça n'existe plus. Il y a agriculture, c'est agriculture, ville. Où est la nature ? Moi, je n'y en vois pas. J'ai un petit jardin. Je vois un peu dans mon jardin. Il y a des particuliers qui la font dans des petits espaces. Elle disparaît la nature. Après, nous, en France, on est en termes d'espaces naturels. On n'est pas, je ne sais pas si on est italien, en tout cas, la Bretagne, ce n'est pas l'italien. Il y a un espace naturel, il n'y en a pas. Donc, il y a aussi ça, vraiment quoi. Dans les Alpes, c'est plus possible parce que là, il y a des vrais espaces naturels. Ici, il n'y en a pas. À partir de la nature de l'Untario, il n'y aurait été vu, il n'y aurait pas vu de l'eau, il n'aurait vu des attaques sur les émissions, des chevres, des cadavres, enfin, c'est le premier indécisant. Et puis, c'est un sujet qui passionne et qui fait couler beaucoup d'encre. En effet, c'est avec toute son histoire et ses légendes que la réapparition du courant engendre de vivre et action. Selon un sondage réalisé par nos propres soins, une majorité de Bretons seraient pour le retour du loup. Après toutes ces investigations, le brouillard se lève sur la controverse du courant Bretagne. On peut ainsi tirer plusieurs conclusions selon les différentes opinions des interrogés. La majorité s'accorde à dire que le loup n'est pas revenu en Bretagne. Les professionnels ayant un rapport avec les loups, que ce soit le responsable du refuge affirmant n'avoir eu aucun retour, les chasseurs estimant qu'ils en auraient vu les traces à travers des carcasses animales ou en l'aurait comptabilisé, ou encore l'ONCFS qui est catégorique sur le sujet. Nous avons questionné Franck Varania de l'ONCFS de la région Bretagne qui nous donne son avis sur le possible retour du loup. Si l'expansion de l'espace continue sur le rythme actuel, ce retour est possible dans un laps de temps plus ou moins long, 5, 10, 15 ans. On ne peut le savoir. Nos critères d'exigence ne sont pas ceux des loups. On ne sait pourquoi ils s'installent à tel endroit et pas d'autres pourtant plus faveurs à nos yeux. L'espèce est capable de s'adapter à des milieux traits différents. Donc la Bretagne, de par son milieu et sa faune, peut héberger une population de loups. Nous ne sommes pas en mesure de prévoir plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada